Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ici d'ailleurs et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur minecraft et aujourd'hui je vais donc vous montrer tous les animaux qui sont du coup maintenant disponibles mais aussi la colorisation, la personnification, la personnalisation plutôt, des armures donc pour commencer on a le renifleur, donc le renifleur de ce que j'ai compris il va renifler pour je sais pas quoi on a son oeuf qui va éclore au bout de 20 minutes et donc en fait l'huile de ce que j'ai appris il va chercher dans une zone de 20 blocs des graines donc moi sur moi j'ai des graines qui saccage pas quoi je sais pas à quoi ça sert ok il va sûrement déterrer des graines ça peut être pratique pour tous ceux qui veulent faire de l'agriculture en début de game ensuite du coup on va avoir aussi le dromadaire donc le dromadaire bah vous allez le retrouver dans les zones désertiques moi je l'ai placé ici est-ce que je peux avoir la laisse ? yes, tu vas venir avec moi donc on peut grimper dessus il faut sûrement un tapis je pense non ? même pas ok et il veut pas... bon en tout cas vous pouvez vous déplacer avec c'est très pratique parce qu'il fait deux cases de hauteur donc en gros ah ouais ouais ok et en fait bah tout ce qui est zombies vont pas pouvoir vous attaquer les squelettes bah avec l'arc si les creepers ils vont pouvoir exploser mais tout ce qui est petit bah non vous allez pouvoir les esquiver entre guillemets et ensuite du coup on a tout ce qui est personnalisation de de la tenue j'ai fait un truc mais en fait bah c'est assez galère à gérer tout ça donc voici tout ce qu'il y a vous avez des modèles de forge donc c'est des modèles que vous allez mettre sur votre armure donc hop je vais prendre mon armure il me fait peur vous allez pouvoir utiliser du coup des couleurs pour votre personnalisation donc tout ce qui est de zory est émeraude diamant cristal enfin bref il y en a plein vous allez mettre ici et du coup devoir choisir un thème donc moi mon modèle c'est lequel peut être sympathique tiens celui ci rivage hop ensuite le plastron par exemple et voilà et donc vous allez avoir le bout de tenue donc moi je vais faire ça avec du coup de la netherite ça va être beaucoup plus sympa tac alors on va du coup placer ça on va placer ça on va placer ça et donc ça se voit pas trop mais en fait c'est suivant votre votre armure par exemple vous pouvez mettre du diamant sur du diamant du coup ça va pas avoir le même rendu ça va pas avoir la même couleur que le diamant avec de l'émeraude par exemple enfin une armure en en cuir quand fait voilà ça ça change on va regarder ça tac tac papapapap donc comme vous pouvez le voir c'est plutôt sympathique ça fait vraiment squelettique c'est celle du silence donc je crois que c'est dans les donc ouais je me suis give pour pour cette vidéo mais pour les la dernière il me semble la fin je me suis give pour vous présenter et donc et puis c'est voilà c'est cosmétique et en fait vous allez tout simplement les récupérer dans les les sortes de profondeur avec le monstre le super monstre donc voilà, alors je sais pas comment je peux me regarder en arrière j'ai plus la touche, en tout cas elle est vraiment stylée comme vous pouvez le voir ça fait vraiment squelettique et je trouve vraiment sympathique alors vous pouvez du coup constater que le renifleur non ah non, ok je pensais je pensais qu'il avait drop mais non c'est mes graines et comme vous pouvez le voir là ils sont en train d'éclore donc voilà ah bah, il a éclos donc voici un bébé renifleur donc bah nous on va s'arrêter là c'était vraiment une mini présentation prochain épisode du coup je pense qu'on s'attaque bah vers la fin ça va être les oh c'est pas la même couleur ah mais c'est normal c'est la bibliothèque je pète on va s'attaquer à l'archéologie donc voilà donc j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker et vous abonner à activer la cloche si c'était Auteur n'oubliez pas que je kiffe allez, ciao Sous-titrage ST' 501